En compagnie de Jean-François Blanchet, maintenant. Bonsoir, Jean-François. Bonsoir, Olivier. On sait que le Québec a de grandes ambitions pour la vaccination des 5-11 ans. Il y a le chiffre de 80 % de couverture qui circule. On en est où présentement? De façon générale, Jean-François. Commençons par le gros chiffre, Olivier. C'est 88,8 % des Québécois de 12 ans et plus qui sont adéquatement vaccinés. Il y a seulement Singapour qui peut se vanter d'avoir un taux plus élevé que le nôtre. Quand on regarde les chiffres par groupe d'âge, on remarque que chez les 50 ans et plus, on dépasse amplement les 90 %. On atteint même 97,9 % chez les septuagénaires. Chez les 30-49 ans, on est à 84 %. Les 18-29 ans, on joint le club des 80 %. Le 22 octobre dernier, on est maintenant à 82,7 %. Il reste les adolescents qui sont à seulement deux décimales de cette barre de 80 %, six mois après le début de la campagne de vaccination chez les 12-17 ans. Alors, de bons chiffres, on verra comment ça va aller pour les 5-11 ans. Les Américains ont commencé à vacciner les enfants. Ça va comment? 2,8 millions de doses ont été injectées dans les bras des enfants de 5 à 11 ans depuis le 3 novembre dernier. Donc, ça va bon train. Par contre, on remarque une disparité entre les États, entre les régions aux États-Unis. Quand on prend l'ensemble du pays, on est à 10 % de couverture vaccinale chez les enfants. Mais voyez, on a le Vermont dans le nord-est à 26,8 %. Et le Mississippi dans le sud qui est à 2,2 %. Là-bas, c'est un adulte sur deux qui a reçu une dose de vaccin. Donc, c'est assez cohérent. Et un mot sur Israël en terminant, parce que la campagne de vaccination chez les 5 à 11 ans s'amorçait aujourd'hui. Là-bas aussi, on va devoir convaincre et rassurer les parents parce qu'en date d'hier soir, seulement 2 % des enfants avaient un rendez-vous pour recevoir une première dose. Bon, on suit tout ça. Merci, Jean-François. Bonne soirée.